... Cyril, on va commencer le journal des médias avec le scoop annoncé par vous de M6 hier soir. Effectivement, depuis la révélation des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, on a beaucoup entendu Piotr Pawlinski, l'artiste russe qui a mis en ligne ces images, mais on n'avait pas encore entendu sa compagne, Alexandra de Taddeo, et c'est M6 qui a décroché sa première interview. Enfin, pour être plus précis, c'est le journaliste Milan Poyer qui a convaincu la jeune femme de lui accorder son premier entretien. Nous l'avons joint ce matin pour qu'il nous raconte comment il a négocié ce scoop. C'est peut-être une question de méthode, on va dire certains appellent toutes les 5 minutes, proposent toutes sortes de formats, précisent qu'ils veulent cette interview un peu plus que les autres, ou que leur média est le meilleur. Moi j'ai proposé qu'on se rencontre et puis ensuite elle a accepté cette interview. Au départ, on n'est pas forcément sur le fond, je lui explique un petit peu que je vois quelque chose avec 3, 4 caméras, un entretien enregistré, diffusé à une heure de grande écoute, mais on n'entre pas encore dans le fond. De l'interview. Ensuite, quand on y rentre, c'est moi qui lui dis, moi j'aimerais que toutes les questions soient posées et il n'y a pas de conditions. Je m'assure qu'elle veut bien répondre à toutes les questions, sinon cet entretien, il perd un petit peu de son intérêt. Pas de conditions donc posées par Alexandra de Taddeo. Et si c'est Milan Poyer et sa maison de production, Vigiproduction, qui ont décroché cette interview, c'est sur M6 qu'elle a été diffusée. Une exclue pour 66 minutes, l'émission de Xavier Demoulin. Milan Poyer nous explique pourquoi son entretien a atterri sur la 6. Alexandra de Taddeo a choisi de faire cette interview avec moi et ma société de production. J'ai discuté de mon côté après l'entretien, après l'enregistrement, avec différentes personnes que je connais, mais naturellement par les rapports que j'entretiens, on va dire, avec les responsables d'M6 et notamment Stéphane Gendarme, le directeur de l'information, c'était pour moi assez naturel de venir rapidement vers eux. Et j'ai très vite compris qu'on était sur la même longueur d'onde quant au traitement de cette interview. C'est-à-dire de lui accorder du temps. Et je pense que ce format de 15 minutes diffusé hier était intéressant. Et la case de 66 minutes, le dimanche soir, en fin de journée, se prêtait bien à cet exercice de confession, à cet exercice d'entretien. Je rappelle qu'Alexandra de Taddeo et Piotr Pavlonski ont été mis en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même. Alors Cyril, ce matin, vous nous parlez maintenant d'une émission d'un nouveau genre. Émission diffusée sur la plateforme d'un site qui vend des programmes comme il vend ce site des livres ou des valises. Oui, ça en fait des étrangetés dans ce qu'on vous raconte ce matin. Cette plateforme, c'est Amazon Prime Video. Vous l'aurez compris, l'offre de vidéos à la demande par abonnement du site de commerce, de commerce en ligne. Et l'émission, c'est Love Island. A priori, une banale émission de dating comprend une émission de rencontre, sauf que, sauf que, sur cette Love Island, les téléspectateurs vont pouvoir influer sur l'histoire de ces 11 célibataires enfermés dans une villa de luxe. Une histoire qui se déroulera donc quasiment en temps réel pour permettre au public d'intervenir. Nous avons joint Thomas Dubois, le responsable des créations non-fictionnelles d'Amazon France. Il est actuellement en Afrique du Sud où se déroule le tournage de l'émission. Il nous explique comment vont se dérouler ces interactions, justement, avec le public. Il est interrogé par Louise Bernard. Quatre fois par semaine, en fait, à la fin des épisodes, les personnes qui regardent l'émission, nos membres Prime, vont avoir la possibilité de voter sur différentes choses, soit de rebattre les cartes et d'offrir un recoupling à nos célibataires, soit d'offrir des dates d'exception, soit d'avoir le choix entre deux personnes pour les faire rentrer dans la villa, soit de décider que quelqu'un doit partir. Ce sera des votes qui seront ouverts quatre fois par semaine à la fin de l'épisode. Et ensuite, ce sont des votes flash, donc pendant une heure, ils pourront aller sur l'app Love Island France et rentrer leur vote tout de suite. Ce vote-là, il aura une conséquence directe dans l'épisode du lendemain qui sera mis en ligne. Et qui dit interaction, dit tournage et montage à un rythme effréné, on écoute à nouveau Thomas Dubois, Thomas Dubois d'Amazon France. On tourne la veille pour le lendemain. L'épisode commence à être monté dans l'après-midi. Il y a une première version de l'épisode en fin de soirée. Durant toute la nuit, l'épisode est monté. Le matin, nous voyons une nouvelle version. Et ensuite, elle passe partout, on va dire, les aspects techniques pour pouvoir être en ligne en début de soirée sur Prime Vidéo France. Love Island, ce n'est pas un format nouveau. L'émission existe déjà en Angleterre où elle rencontre un énorme succès. Les Anglais viennent de boucler leur sixième saison. Love Island a même été récompensé il y a deux ans d'un BAFTA Awards. C'est l'équivalent anglais qui sera un mélange entre les Césars et de feu les 7 d'or, pour ceux qui se souviennent. Mais à en croire, le producteur, cette version française va aller encore plus loin que sa grande-sœur anglaise. Ça n'a jamais été fait avant. Et on adapte un format en aussi l'upgradant. C'est-à-dire que la partie d'interactivité par rapport aux autres versions de l'émission à l'étranger, elle est poussée à son maximum. Quatre votes, c'est vraiment beaucoup plus que ce que vous pouvez avoir, par exemple, en Angleterre. Nous, ce qui nous importait, c'est vraiment d'offrir une franchise extrêmement puissante à nos membres Prime et qu'ils aient une expérience consommateur qui soit la meilleure en ayant vraiment une partie prenante dans l'histoire. Une expérience consommateur. Cyril, vous savez ménager vos effets car il y a une autre surprise sur cette île de l'amour. Oui, Philippe. Et cette surprise, c'est que pour la première fois de sa jeune carrière, Nabila va s'essayer à la présentation. La star de téléréalité a été recrutée par Amazon pour incarner ce jeu. Amazon qui aurait sorti la valise à lingots pour s'offrir Nabila. Un million d'euros à en croire. Guillaume Frisquet, un des chroniqueurs de l'émission TPMP People sur C8. Un million d'euros. Personne n'a confirmé ni affirmé ce montant. Pour regarder Love Island qui commence ce soir, il faut donc être abonné à l'offre Prime, vidéo d'Amazon. Et si vous voulez participer de chez vous à cette émission, vous téléchargez l'application Love Island France. Une expérience clairement qu'on va suivre ici du côté de Culture Média. Pourquoi riez-vous ? Parce que j'ai pas l'app. Nous sommes à 75 jours de l'eurovision. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le candidat français provoque quelques remous. Tu es le meilleur en moi. Pauvre Tom Lebb, après le ministre de la Culture qui disait que the best in me... Ça m'a peu cassé les oreilles. Voilà. Après donc les oreilles cassées de Franck Riester pour cause de trop de paroles anglaises. Voilà que l'association Francophonie Avenir demande à ce que le morceau soit intégralement traduit en français. L'association a fait le compte. 69 mots seulement en français, 151 en anglais. This is not possible. Francophonie Avenir a donc saisi le défenseur des droits pour réclamer que the best in me devienne le meilleur en moi. Ou à défaut que ce morceau soit remplacé par un autre. In French, of course. Et voilà donc, France Télévisions bien embêtée par cette histoire. On se souvient que le groupe public avait décidé de choisir lui-même le candidat français à l'eurovision. Histoire de se donner les meilleures chances de réussir une belle performance. Ça ne semble pas super bien d'embarquer. Il est en 26ème position des pronostics sur 41 participants. Avec seulement 1% de chance de l'emporter. Allez, bonne chance et courage à Tom Leib. Voilà, merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. See you tomorrow. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible.